On retrouve Tanguy Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, Myriam El Khomri a fait parler d'elle cette semaine. Oui, Myriam El Khomri, c'est la ministre du travail, donc de l'ensemble vide. Chaque mois, elle commente la hausse du chômage. Quand elle n'est que 3%, avec son équipe, ils font la chenille en tournant les serviettes. Elle a remplacé Repsamen, parti à la retraite à Dijon, où il végète en mâchouillant des tartines de moutarde. Devant Gulli, pour être certain de ne plus voir Hollande. Enfin, une fois, il a entendu « Oui, je suis content ». Mais étonnamment, ce n'était pas Hollande, mais l'âne Trotro dans l'épisode où il arrive à faire du vélo. Jeudi, El Khomri était l'invité de Bourdin, le journaliste qui se prend pour une star parce qu'il cause dans une réplique « Made in China » du micro d'Elvis Presley. Alors, elle était contente, dans deux mois, la ministre est sous Xanax. Mais là, elle croit encore que le chômage va baisser, que Hollande va être réélu et que le 24 soir, c'est le Père Noël qui boit le verre de lait qu'elle laisse près de la cheminée et pas Jean Jaurès sans chat. Là, elle est dans l'état d'esprit de la reine du bal de promo qui pense que le gonze qui la sort ne va pas chercher à mettre les doigts dans sa culotte. Seulement, Bourdin, c'est moins un journaliste qu'un animateur de jeux apéro. C'est Tex avec la nuque longue de David Asseloff en 84. Et sa spécialité, c'est le quiz. Il demande donc à Myriam El Khomri combien de fois ? Un CDD, petit lettre, renouvelé. Et il n'y a rien à gagner, ni disque de Kenji Girac, ni même un cadeau. La ministre, bien sûr, n'en sait rien. Il y a encore deux mois, elle était secrétaire d'État à la ville. Si on vous demandait ce matin, Bernard, de devenir fraiseur, vous vous trancheriez neuf doigts. Et vous en resterez un pour faire du stop quand la Zédix a coulé une bielle. Elle a donc répondu, Myriam El Khomri, trois fois le renouvellement du CDD, alors que la bonne réponse, c'était deux. Oui, et ensuite Bourdin a sorti de sa poche des emballages d'apéricubes, mais il n'a pas eu le temps de lui lire les questions. Bref, la ministre s'est plantée sur une colle de base. Le nombre de CDD renouvelables pour elle, c'est comme si on demandait à Catherine Larasse et le violon se joue avec un archer ou un ouvre-boîte. Immédiatement, tous les ministres ont apporté leur soutien à Myriam. Ils se sont dit un tel niveau d'incompétence, on ne peut que s'y reconnaître. La presse raconte ainsi que Macron a renvoyé un SMS à El Khomri en lui disant, je cite, « reste toi-même ». Il aurait dû ajouter, par contre, si tu refais de la télé, vise plutôt Evelyne Thomas ou Peewee Plus. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, l'épaule, nous dit-on, alors que lui maîtrise son sujet. Quand il entend « baie », il sait que c'est un mouton. Enfin, Cazeneuve a dit d'elle, « c'est une fille épatante », la phrase la plus nulle pour la défendre avec, « c'est une super nana » ou « cette gonzesse, elle est batte ». Il aurait dû déclarer, « c'est une ministre compétente », mais après, on aurait encore dit que les politiques mentaient. Myriam El Khomri, elle, a préféré attaquer Bourdin en disant qu'il avait cherché le buzz, enfin, sans prendre un présentateur de jeu, c'est facile, demain, elle va faire quoi ? Elle va critiquer Nagui, vraiment, cette dame n'a pas de limite. Elle le prouvera d'ailleurs demain au grand jury RTL Le Figaro LCI à midi et demi, puisqu'elle en sera l'invité. Merci beaucoup et elle demandera à vous voir d'ailleurs, Tanguy Pastureau. Je serai là. À demain.